Beaucoup parce que ça avait été une belle fête organisée par Ivan Caris à l'époque qui était le super chef chef d'oeuvre de troisième mi-temps. C'était le centième match de Haden, leur capitaine de leur deuxième ligne, sous les maillots des Blacks donc c'était pas rien pour eux. Il y a eu la balle oval qui était une magnifique organisation. On s'était régalé aussi de voir tous ces gosses qui jouaient au rugby avant pour préparer la rentrée. Dès la rentrée pour préparer ça en mi-novembre. Et puis moi j'avais la chance de jouer dans un club qui tournait et d'entraîner un club qui tournait. On jouait plutôt bien au rugby. Ça baignait. J'étais en équipe de France donc je faisais Toulouse. On avait déjà Toulouse premier test, deuxième test à Paris puis au milieu à La Rochelle. Donc c'était festif, sportif, enrichissant. Il y avait tout. Tout était parfait. Que dire du match ? Très peu de souvenirs sinon j'avais été accroché par un pilier solide, on va dire. Un beau taureau. Et puis en fait il m'avait gracié. Il aurait pu m'achever mais quand j'étais par terre, il aurait pu m'achever. Donc il dit bon oui, vaillons, celui-là on ne va pas le tuer. On ne va pas l'achever. Donc merci à lui côté K. Je ne sais pas ce qu'il est devenu mais merci à lui. Et puis il me permet d'être là toutes mes dents encore presque. Et donc tout était parfait. Voilà, bon match. Au-delà du match, tu as pu côtoyer des blagues de très près ? Je suis resté avec eux quasiment plus qu'avec l'équipe de France. Je ne me souviens même plus d'ailleurs où on avait fait la préparation. Tu as dû m'en parler. J'étais avec eux. Je me souviens d'un bon restaurant chez André. Je me souviens du tribunal le lendemain justement. Parce qu'ils organisaient des premiers tribunaux de joueurs qui sanctionnaient le meilleur ou le plus mauvais. Et donc Koteika, qui avait osé taper un joueur plus petit que lui, avait été sanctionné lourdement. Et il l'avait chambré toute la journée. Donc j'avais assisté à ça. Et même si je ne maîtrisais pas beaucoup l'anglais, je rigolais. Bref, c'était très sympa, de très bons moments, des bons souvenirs. Voilà, mais ça fait partie... C'est un chaînon d'une chaîne de rugby que j'ai eu la chance de vivre pendant 60 ans. Donc voilà, c'est un beau moment. Un très beau moment. Merci pour ces bons moments, comme avait dit l'ancienne fête qui était.